Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur I24 News pour une nouvelle édition de votre journal des sports spécial Coupe du Monde. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On reviendra évidemment sur la victoire de l'Uruguay face à l'Angleterre. On parlera aussi du succès de la Colombie sur la Côte d'Ivoire. Et puis évidemment, nous reviendrons sur le deuxième match de l'équipe de France. C'est ce soir contre la Suisse. Donc nous en parlerons largement dans cette émission avec vous, Emmanuel Petit. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sidney. Bonjour. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Claude Hébert. Claude, bonjour. Vous êtes rédacteur à chef sur France Télévisions. Vous parlez beaucoup de football puisque vous êtes le responsable du service football. Merci de me faire l'amitié d'être là. Et puis vous, Rachel Priti, vous êtes journaliste à l'équipe. Vous connaissez le football par cœur. Un petit peu. Voilà. Donc on en parlera tout au long de cette émission. Mais tout de suite, je vous propose d'ouvrir par Uruguay-Angleterre. Avec ce match qui a tenu toutes ses promesses du spectacle, débute un scénario comme on l'aime. L'Uruguay qui a battu les Anglais deux buts à un grâce notamment à un doublé de Suarez, qui est meilleur joueur de Première Ligue cette année. Entre-temps, Wayne Roney, qui était sous les feux des projecteurs à cause des critiques, a marqué aussi un but. Mais malheureusement, cela n'a pas suffi car la sélection des trois Lyons est en très mauvaise posture. Emmanuel, après l'Espagne, maintenant c'est l'Angleterre qui est en très mauvaise position. On a l'impression que c'est fini la suprématie européenne pour cette Coupe du Monde en tout cas. Oui, il y a encore des formations européennes, notamment l'Allemagne, l'Italie, et nous aussi, les Français. Donc les Pays-Bas également. Donc non, je crois qu'on est encore là aussi. Ça sera dur pour l'hémisphère sud, justement, face à ces formations-là. Mais pour revenir à ce qui s'est passé hier, très grand Suarez qui est arrivé, pas à 100% physiquement, mais c'est les top players. Donc Roney, il a sorti un petit peu les griffes, mais ça a été… C'était son premier but en Coupe du Monde d'ailleurs. Son premier but en Coupe du Monde, mais pas suffisant. Il a eu deux grosses occasions, notamment une face-à-face, quasiment, dans la surface de réparation, qu'il a manqué. Mais j'avais dit avant le Mondial que cette équipe d'Angleterre n'avait pas d'équilibre entre défense-attaque. Ça a été encore prouvé hier. Je trouve que défensivement, notamment dans l'axe, il y a des lacunes qu'on ne peut pas justement corriger du jour au lendemain à ce niveau de compétition. Alors Rachel Suarez, qui est en état de grâce, on a l'impression que ça y est, les bouts sont levés sur son état de santé. Oui, ça va beaucoup mieux, même s'il s'est fait opérer il n'y a pas très longtemps. Et en fait, la belle histoire, c'est que le kiné uruguayen Walter Ferreira, qui est atteint d'un cancer, est quand même venu pour soigner le genou de son joueur. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. D'ailleurs, il a célébré après son but. Exactement, il est allé l'embrasser. Justement, Sidney, vous, hier, vous avez mis beaucoup de doutes concernant le retour de Suarez. Comment on peut revenir à ce degré de la compétition aussi haut niveau, en fait ? Je pense qu'il y a deux choses. C'est qu'il a eu une arthroscopie du menisque. Et aujourd'hui, ce n'est pas non plus une grosse opération. On s'en remet relativement rapidement. Ce n'est pas comme il y a quelques années en arrière, il y a 10 ans, où il y avait des cicatrices, etc. Une arthroscopie aujourd'hui, avec le niveau de soins, après l'opération, en trois semaines, on s'en remet. Et oui, ça reste exceptionnel. Mais bon, j'ai l'image de lui qui sort de l'hôpital en fauteuil roulant. Je pense que c'était surjoué. Ah oui ? À mon avis, oui. Pourquoi il n'a pas été titularisé, alors Emmanuel Petit, lors du premier match ? Pour les raisons qu'on vient d'invoquer. Mais moi, j'étais un petit peu déçu de voir que le sélectionneur, à 3-1, n'ait pas décidé de le faire rentrer, en sachant que le deuxième match allait être capital. Donc, lui donner un petit peu, le remettre un peu en jambe. Donc, c'est un choix qui s'est avéré payant, finalement. Le sélectionneur a eu raison. Alors, Claude, cette équipe d'Angleterre, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est peut-être ce qu'a dit Manu, c'est-à-dire cette défense qui ne tient pas. Peut-être qu'un John Terry, malgré son âge, aurait stabilisé et donné de la voix pour stabiliser un peu plus la défense. Et puis, l'équipe d'Angleterre, c'est un petit peu comme toutes les autres années. Le championnat est peut-être le meilleur du monde, la première ligue. Mais il y a beaucoup, beaucoup de joueurs étrangers dans ces équipes. Et voilà, les joueurs anglais, ils n'ont pas assez de place, peut-être, dans leurs équipes. On voit du côté de Chelsea, où il doit y avoir 3-4 Anglais qui jouent. Du côté de Liverpool, pareil. Et voilà, quoi. Liverpool qui était très représenté quand même hier, avec 5 joueurs. Oui, et puis c'est à l'image de la saison, Liverpool-Manchester, Luis Suarez-Rounet, 2-1 pour Liverpool. Alors justement, le destin des Anglais qui est désormais maintenant entre les mains des Italiens et des Costaricains qui s'affrontent ce soir en cas de match nul ou de victoire, la sélection d'Amérique centrale, l'Angleterre, sera donc malheureusement éliminée. Et Rachel, ce match qui va opposer deux équipes qui ont gagné leur premier match, des Italiens qui n'ont pas le droit à l'erreur, avant de retrouver l'Uruguay mardi prochain. Exactement, ça va être un match très disputé, je pense. Et d'ailleurs, le sélectionneur italien, Prandelli, disait que ça allait être un match très rude pour eux et qu'il devait être à fond pour espérer le gagner, puisque le Costa Rica a fait grande impression lors du premier match. Oui, mais est-ce que c'était le Costa Rica qui était très fort ou l'Uruguay qui était très faible ? Enfin, plus faible. L'Uruguay a raté son entrée. Oui, je crois aussi. Emmanuel, vous pensez que le Costa Rica a la force de renverser la squadra Azura ? C'est un petit peu le jeu explosif, offensif, qui est caractérisé dans les équipes d'Amérique du Sud face à la rigueur, on va dire, tactique et défensive que peuvent montrer les Italiens. Mais pas que, parce qu'on s'aperçoit que c'est une équipe joueuse également. Les Italiens qui sont aussi très redoutables en contre-attaque, en deux passes, ils peuvent perforer une défense. Donc, difficile, je vois mal les Costa Ricains justement tenir la dragée haute sur les Italiens à ce niveau-là. Alors justement, on va regarder ce groupe D, vous l'avez compris, rien n'est joué. Regardez le classement après sa victoire. Hier soir, l'Uruguay revient à la hauteur du Costa Rica et de l'Italie qui ont un match en moins. Tout va se jouer lors de la deuxième journée. L'Uruguay affronte l'Italie alors que l'Angleterre joue contre le Costa Rica. Allez, on passe tout de suite au groupe C. Et l'autre rencontre de la soirée qui vaut le détour, c'est la Colombie contre la Côte d'Ivoire. Un match très serré qui s'est soldé par une victoire sur le fil des Colombiens de Buzyn. Pourtant, Claude, les éléphants n'ont pas démérité. Ils ont bien joué. Moi, je les ai trouvés encore très très forts, un petit peu comme le Ghana lors de leur premier match. Les Africains, ce sont deux équipes africaines qui jouent super bien. C'est vrai que les éléphants, alors il y a toujours le problème de Rogba. Fallait-il l'aligner dès le début de la rencontre ou pas ? Ça avait bien marché, son entrée en jeu lors de la première rencontre. Là, un petit peu moins. Ils se sont inclinés, mais c'est une super équipe et qui devrait passer, à mon avis, pour le deuxième tour. Parce qu'en face, il y a le Japon et la Grèce. En tous les cas, justement, face au Japon, vous pensez que ça va être une formalité pour la Colombie de consolider justement cette première place au classement ? Oui, pour la Colombie, oui. Ils ont montré de belles choses depuis leur deux premiers matchs. Et on voit que dans ce groupe, le Japon et la Grèce ne sont pas au niveau. Le match d'hier, Japon-Gresse, c'était une purge. Emmanuel Petit, vous l'avez vu le match, vous en avez pensé quoi ? Colombie, Côte d'Ivoire ? Je trouvais que c'était surtout la Côte d'Ivoire qui avait perdu le match, au détriment de la Colombie. Deux erreurs vraiment grossières, notamment le deuxième but qui, pour moi, est à ce niveau de compétition. Ça ne doit pas arriver parce que c'est vraiment des erreurs de juniors dans le placement, mais dans l'intention également. Donc, moi, je suis d'accord, mais s'ils n'arrivent pas à régler ces petits problèmes d'amateurisme à ce niveau de compétition, ils risquent de se heurter vraiment à une grosse désillusion. Alors, à noter également que dans le même groupe, le Japon et la Grèce se sont quittés sur un match nul que vous avez vu, Claude Émar, zéro partout. Au classement, donc, la Colombie qui s'envole avec six points et qui, donc, déjà qualifiée, elle peut assurer la première place avec un match nul ou une victoire contre le Japon mardi. La Côte d'Ivoire est en bonne passe d'accéder au huitième. Rendez-vous également mardi contre le Japon. Allez, tout de suite, on passe à l'équipe de France. Avec les Bleus qui affrontent la Suisse ce soir, c'est la rencontre choc de ce groupe E après la victoire 3-0 face au Honduras. La France semble aborder ce match avec beaucoup de confiance. On regarde ce petit reportage et on en parle après. Les Bleus sont entrés dans la compétition de la meilleure des manières. L'équipe de France s'est imposée 3-0 contre le Honduras dimanche 15 juin à Porto Alegre pour son premier match de la Coupe du Monde. Le bilan de cette rencontre est positif. Même si l'équipe du Honduras ne s'est pas positionnée en réel challenger, certains points sont à retenir sur ce match. L'équipe de France a pris un nouveau départ. L'homme fort du match n'est autre que Karim Benzema. Auteur d'un doublé, l'attaquant tricolore a été impliqué sur les trois buts de son équipe. Fort d'une saison réussie avec le Real Madrid, Benzema est au meilleur de sa forme. C'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle ère, c'est une équipe avec plein de talents. L'attaquant des Bleus peut même se targuer d'avoir, avec l'aide du gardien hondurien, marqué le premier but à l'aide de la technologie Goal Line, un système d'aide à l'arbitrage. Didier Deschamps, le capitaine, est heureux à l'issue de cette première rencontre, mais insiste sur l'importance de garder la tête froide. Je n'ai pas vu de la part des joueurs d'excès dans ce côté-là, d'avoir de la confiance et on en a magasiné encore hier, c'est quelque chose d'important. L'équipe de France va raffronter la Suisse vendredi 20 juin, une équipe qui a été en deçà de son niveau lors de la confrontation face à l'Équateur au match d'ouverture. Les Suisses sont prévenus, les Bleus arrivent très affûtés. Contre les grandes nations, on n'a jamais eu de problème à se défendre et à jouer, donc en tout cas, c'est avec aucune peur qu'on va attaquer ce match. En huitième de finale, le second du groupe E devra très probablement affronter l'Argentine, une rencontre que les hommes de Didier Deschamps voudront très certainement éviter. Et cela passe par une victoire face aux voisins suisses. Emmanuel, c'est véritablement le match test pour la France, puisque la France sont dixièmes au classement de la FIFA, alors que les Suisses ne sont que sixièmes. Ça va être un match dur pour eux ce soir. Je ne tiens pas vraiment compte de ce genre de classement. Pourquoi ? Parce que je dirais qu'est-ce qu'il y a autant d'écarts entre la Suisse et la France ? Certainement pas. Maintenant, ça n'enlève pas le mérite justement des Suisses de s'être positionnés à ce niveau-là. Ça montre leur régularité dans leurs performances. Je crois qu'il va falloir quand même se méfier d'un point qui est essentiel pour moi, c'est les coups de pied arrêtés, où les Suisses ont tendance à exceller. Je pense qu'on va avoir affaire à un énorme bloc, pas simplement défensif, parce qu'ils ont des joueurs aussi offensifs à faire valoir. Mais il nous faudra justement garder cette joie dans le jeu, dans le mouvement, dans la transmission de balles. Il ne faudra pas avoir un jeu fixé, figé. Il faudra un jeu justement porté vers l'avant. Sinégovou, il faut rappeler quand même que la Suisse a gagné 7 des 10 dernières rencontres. Les Suisses avaient même gagné contre le Brésil en match amical il y a un an. Il va falloir se méfier des Suisses quand même. Je pense que c'est une nation qui est décomplexée aujourd'hui. Avant, ils avaient peut-être un petit complexe d'infériorité. Aujourd'hui, ils sont décomplexés. Ils ont des bons joueurs, qui jouent dans de très bons clubs. Ils ont une organisation qui est très rigoureuse, qui fait qu'ils sont très très durs à jouer. Je vous propose aussi de jeter un oeil sur la composition de cette équipe de France. Didier Deschamps, qui ne devrait pas bouleverser l'équipe. Seules incertitudes, Cabaye, qui a terminé le match contre le Honduras avec une gêne. Aussi, ce qu'au jambier, qui pourrait être remplacé par Mavouba. Enfin, Didier Deschamps pourrait choisir de remplacer Griezmann par Olivier Giroud. Alors là, ça changerait tout. Enfin, qu'il forme avec Benzema une belle doublette d'attaque. Claude, finalement, Didier Deschamps, qui choisit la continuité. Vous pensez qu'il a raison ? Oui, je pense qu'il va peut-être adapter son équipe en fonction des Suisses aussi. Il faut faire attention aux côtés droits des Suisses avec Lich Steiner, qui joue à la Juve, et qui a tendance à monter énormément. Je ne suis pas sûr que… Rodrigues aussi, côté gauche. Et Rodrigues, côté gauche, les latéraux. Mais ça veut dire que si Mégirou, à la place de Griezmann, c'est Benzema qui va passer à gauche. Je ne suis pas sûr que Benzema défende plus qu'un Griezmann, sur le côté gauche, face à un Lich Steiner. Côté droit, il y aura ce qu'il faudra, avec Pogba notamment et Valwena. Si il va sur ce choix tactique, dans l'animation du jeu, je pense qu'on n'aura pas aussi de fluidité, justement, dans le lien collectif. – Sidney ? – Avec Giroud. – Je pense surtout que l'interrogation, c'est Cabaye, qui ne s'est pas entraîné depuis quelques jours et qui est vraiment important dans ce système français. Est-ce qu'il jouera, il ne jouera pas ? Est-ce que Deschamps prendra le risque de le mettre s'il n'est pas à 100% ? Et c'est un joueur qui, pour moi, pourra faire la différence. – Il a été excellent contre le Honduras. – Très très bon, très très bon. – Rachel, vous y croyez, vous, en cette équipe de France ? – Oui, bien sûr, j'y crois. – Oui, je suis derrière. Et je voulais saluer aussi le retour médiatique de Patrice Evra, qui a fait un grand numéro il y a deux jours. – Justement. – Après avoir boudé la presse, est revenu souriant, détendu. – Justement, comment vous expliquez ce one-man show ? – Je ne sais pas, il a changé. Pourtant, il dit qu'il s'aime autant qu'en 2010. – On l'écoute tout de suite. – Comme j'ai dit, moi, depuis qu'on est ici, j'ai l'impression d'être un gosse de 8 ans, l'âge de mon fils. Et je suis heureux. Je suis heureux que ce soit sur le terrain, que ce soit devant vous. Je vis le moment présent. Donc voilà, chaque seconde est importante pour moi. – Claude, on a l'impression quand même que cette équipe de France est très sereine. Elle a retrouvé une cohésion. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Ah oui, oui, une cohésion, une âme, un jeu. Je pense que Didier Deschamps, enfin, je connais bien Manu, il y est pour beaucoup. C'est clair, les trois années qu'il a passées à l'OM, ben voilà, Marseille n'avait jamais remporté autant de titres. Donc il s'est créé une osmose, comme il savait sans doute à l'époque, on le disait, le capitaine Deschamps. – C'est peut-être pas la plus talentueuse, mais en tous les cas, la plus homogène. – Mais peut-être à l'image de Didier, c'était peut-être pas le joueur le plus talentueux. – Alors justement, Didier Deschamps, vous le connaissez bien, Didier Deschamps, c'est quoi son secret, sa recette miracle, pour motiver les troupes ? – Déjà, si je reprends les propos de Guy Stéphan, qui est son entraîneur adjoint, qui a fait un article qui était très très bien récemment, et où il explique qu'il était déjà entraîneur adjoint à notre époque en 98, donc il nous a vu évoluer en tant que joueur, et il avait dit à cette époque, que s'il y avait un joueur qui avait l'ADN d'un entraîneur, c'est bien Didier Deschamps. Donc pour moi, ça résume votre question en fait. – Oui, c'est-à-dire ? – C'est-à-dire que dans son approche tactique, technique, il a toutes les compétences nécessaires et requises. – Donc c'est l'homme de la situation ? – Et puis d'un point de vue aussi, management, même s'il y a eu des accrochages par le passé, notamment avec Mathieu Valbena quand il était à Marseille, ça ne l'empêche pas d'avoir été un élément essentiel. – Oui, il était capitaine, c'est un meneur d'homme quand même. – Exactement, donc ça montre que quelque part, même s'il peut être des fois sévère, il n'en oublie pas d'être humain, et d'offrir aussi des jokers à ses joueurs, comme lui aussi, il n'hésite pas à se remettre en cause, de quelqu'un de dur mais juste ? – Ça dépend du groupe, je pense que c'est un meneur d'homme qui emmène ses troupes. L'équipe le suit, on a l'impression que lui est devant, et ils vont à la guerre tous ensemble, ils ont un capitaine qui est déchant, mais qui n'est pas joueur, mais on sent que les joueurs adhèrent au discours, et donc du coup tout le monde suit, et ça crée ce qui se passe aujourd'hui. – Il n'y a pas une star, je voulais juste ajouter, il n'y a pas une star, on parle beaucoup de Benzema, parce qu'il a fait un super premier match, mais il n'y a pas une star et les autres tous à son service, il s'en a l'impression qu'il y a vraiment une bonne osmose, et voilà. – Oui, en tous les cas, personne d'entre vous n'imagine une défaite de l'équipe de France ce soir ? – Bien sûr que non. – Non ? – Non ? – Non, non. – En tout cas, il y a un autre match aussi à suivre, c'est Honduras-Équateur, c'est l'autre rencontre de ce groupe E, voilà, c'est la fin de cette émission, merci à vous tous d'avoir été là, on regarde le match avec beaucoup d'intérêt ce soir, on se retrouve après pour un débriefing, c'est la fin de cette émission, merci à vous tous de nous avoir suivis si nombreux, restez avec nous sur I24 News, même heureux, même chaîne pour encore plus d'espoir. – Sous-titrage ST' 501